Générique ... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, le journal de 15h sur Télé Jibouti. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette édition et à la une de l'actualité. ... La délégation visite le Serbe. ... Réunion avec les opérateurs du secteur de l'hôtellerie à Arta. ... Actualité internationale, une centaine de morts et d'importants dégâts matériels en Europe. ... Merci encore si vous nous rejoignez sur cette édition de 15h. Le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargés des droits de l'homme a organisé une table ronde au Sunny Hill Center d'Arta sur la lutte contre le trafic illicite des migrants et la traite des personnes. ... ... ... ... Le ministre de la Femme et de la Famille, le colonel de la Gare de Côte, le président de la CNDH ainsi que des officiels de la police et de la gendarmerie nationale. Le coordinateur national pour les migrants, le colonel Ibrahim Abdelgadir Gona, était présent aussi. L'objectif de cette table ronde est de créer un groupe de travail qu'aura pour tâche de coordonner les efforts de lutte contre la traite et le trafic illicite des migrants. Et pour coordonner et collecter les données relatives aux phénomènes dans le pays, ce groupe de travail sera chargé de présenter une stratégie nationale de prévention et de lutte contre cette forme de criminalité organisée. Il faut rappeler que la traite de personnes est aussi une violence faite aux femmes et aux enfants car ce sont les principales victimes de ce crime. À l'heure où la question de la migration occupe beaucoup les esprits, et il faut rappeler qu'il est important de lutter contre la migration illégale. Il est important de ne pas détourner nos yeux de cet autre fléau qu'est la traite de personnes et qui prend de l'ampleur d'aide dans les pays du monde entier et des victimes qui peuvent engendrer ces victimes qu'il faut protéger. La traite des personnes est un commerce illicite qui profite des criminels et qui peut se trouver dans le flux migratoire mais aussi à l'intérieur des frontières d'un pays. Elle naît aussi, il faut le souligner, de l'inégalité des chances. Elle frappe plus facilement les personnes vulnérabilisées par la précarité, l'illettrisme. La réponse appropriée à la raison d'être de cette réunion technique d'aujourd'hui peut uniquement être déterminée par la coopération entre les différentes institutions de l'État, les magistrats, les forces de l'ordre, les acteurs de la société civile. La traite des personnes doit avant tout être considérée comme un problème de droit de l'homme. C'est la raison pour laquelle le ministre de la Justice a tenu à associer la CNDH à cette réunion. Hier matin, une importante délégation ministérielle comprenant le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le docteur Nabil Mohamed Ahmed, le ministre de l'Economie et des Finances chargé de l'Industrie, M. Yes Moussa Dewale, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, M. Jonathan Pratt et la représentante résidente du PNUD, Mme Fatime Elcher, s'est rendue au laboratoire des géomatériaux du Centre des études et des recherches de Djibouti. Avant d'effectuer cette visite au labo, des échanges fructueux ont porté sur les opportunités de transformation des ressources minérales à Djibouti et sur les voisins moyens pour créer des emplois dans des nouvelles filières d'avenir comme la poterie. Lors de cette visite, il a été question de développement de la chaîne de valeur de la poterie à Djibouti dans le cadre du projet intitulé Rising Djibouti en partenaire avec l'USAID et le PNUD. Lors de cette visite, la délégation a pu visiter de visu que la CERD, à travers son département des sciences et de la terre, a mené une recherche et un développement rigoureux qui peuvent guider la modernisation des entreprises de poterie existantes à Djibouti. Le CERD a terminé ses recherches sous différents types d'argile. L'agile dans le sud de Djibouti a profilé l'argile en fonction de son aptitude à la poterie. Le PNUD a recruté un maître formateur, M. Patrick Hall, un maître potier renommé de la Jamaïque pour le développement des entreprises de poterie en tant que l'une des chaînes valeurs soutenues par le portefeuille de redressement socio-économique post-Covid Rising Djibouti. La délégation s'est entretenue avec plusieurs femmes en formation qui ont exprimé leur intérêt à acquérir les compétences en poterie et leur engagement à se former aux techniques de la poterie. Lors de cette visite, il a été question d'appuyer le renforcement des capacités et le transfert des connaissances du CERD à travers son expert potier de continuer la formation avec la première cohorte de formateurs potiers qui suivent une formation de base en poterie au CERD dans le cadre de l'apprentissage du maître potier du CERD. A la fin de cette visite, la délégation s'est félicitée de l'excellence des résultats obtenus dans le cadre de la composante poterie du projet Rising Djibouti et a convenu de poursuivre les prochaines étapes en vue de créer des opportunités d'emploi aux jeunes Djiboutiens dans cette nouvelle filière de la poterie pour accélérer la transformation socio-économique des Djiboutis avec des milliers d'emplois à pouvoir. Écoutons à présent les dires de quelques participants. L'objet principal, c'est ce laboratoire qui a commencé il y a maintenant plus d'une dizaine d'années sur les poteries, c'est-à-dire l'utilisation des argiles à des fins de construction de petites vases, des assiettes et différents objets artisanaux. Ce travail qui a commencé, comme je le disais, il y a pas mal de temps, est un travail véritablement scientifique parce qu'il y a eu une démarche méthodologique pour identifier les matériaux locaux naturels qui se trouvent de par le pays, comme par exemple dans la région du Pécavin ou alors au niveau du Lac-A-B, ou au niveau de Dikil, ou encore dans les plaines de Gagadé, pour essayer de les analyser et de les étudier finalement pour voir quels sont les produits les plus à même de se prêter à ce type d'activité artisanale. Et ce travail a été vraiment couronné du succès parce qu'avec la collaboration scientifique, nous avons pu déterminer et finalement définir cette démarche pour la construction de ces produits artisanaux. Aujourd'hui, c'est un petit peu l'aboutissement parce que nous scientifiques, nous cherchons à définir les outils, les matériaux, leurs finalités, et ensuite c'est à la partie sociale de développer ces outils-là. Hier matin, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé Abdillé, a signé une convention de partenariat avec la vice-présidente de l'UNFD, Mme Hassane Ahmed Belil, en vue de coordonner ensemble les activités préventives de la lutte contre la malnutrition à Djibouti. A noter que la cérémonie de signature s'est déroulée en présence de la représentante de l'UNICEF, Mme Melva Johnson, du conseiller principal du ministre, M. Abdul Qadir Mohamed Garad, de la directrice de la Santé, mère et enfant, Mme Fatima Ali Abdallah, et du directeur de la promotion de la santé, M. Abdullahi Aï. Cette présente convention s'inscrit dans la stratégie multisectorielle pour l'élimination de la malnutrition qui mène du département de la santé avec l'appui du nombre de partenaires techniques et financiers. Ainsi, les deux institutions se sont accordées à intensifier et à coordonner leurs actions de sensibilisation et à la promotion des bonnes pratiques nutritionnelles, le dépistage actif, le référencement des cas et notamment les séances de démonstration culinaire. Ces activités de prévention s'étendent également à la recherche active des perdus de vue en sein des quartiers pour appuyer les centres nutritionnels de proximité. A cette occasion, le ministre de la Santé, Mme Ahmed Roubler Abdallah, n'a pas manqué de saluer le leadership de la première dame et présidente de l'UNIFD, Mme Ahmed Hamoud Haïd, pour son engagement sans faille dans la promotion de la santé de la mère et de l'enfant. J'ai l'intérêt pour porter votre département ministériel à l'implication des communautés comme acteurs principaux de changements positifs. La signature de cette convention vient en appui à la mise en œuvre du plan de travail liant l'UNICEF et l'UNFD et entre dans le cadre de la mise en œuvre du volet prévention de la malnutrition auprès des populations cibles et la promotion des bonnes pratiques alimentaires, notamment chez les femmes enceintes, allaitantes et les enfants de moins de 5 ans. Dans une intervention, la vice-présidente de l'UNIFD n'a pas manqué de remercier le ministre de la Santé pour ce partenariat dédié à la lutte contre la malnutrition en République de Djibouti. C'est l'honneur pour nous, l'UNIFD, aujourd'hui de signer cette convention. Nous sommes vraiment très honorés de cette confiance que vous nous faites et surtout aussi l'UNICEF qui est notre partenaire privilégié, qui est toujours à nos côtés, avec lequel on travaille. Et c'est un travail que l'UNIFD a déjà l'expérience. Elle a déjà des communautés qui savent travailler sur le terrain et qui sont formées et qui auront besoin peut-être de quelques appuis, mais qui sont déjà sur le terrain et qui connaissent comment détecter, comment prévenir la malnutrition. De sa part, le ministre de la Santé a déclaré que ce partenariat va permettre de profiter des réseaux d'association de l'UNIFD et de renforcer un partenariat fructueux pour mener conjointement des activités de promotion nutritionnelle dans les communautés. Écoutons le ministre. Je suis très heureux, encore une fois, ce matin, de signer cette convention d'accord de coopération et de collaboration entre le ministère de la Santé et l'INFD, qui est un partenaire privilégié, un partenaire très important pour nous dans la gestion, dans l'approche communautaire d'un certain nombre de maladies, dont la malnutrition. Comme vous le savez, la malnutrition est un problème de santé publique dans notre pays et la malnutrition constitue une priorité fondamentale pour le ministère de la Santé. Nous sommes très engagés pour lutter contre ces fléaux qui touchent les forces vives de la nation, c'est-à-dire les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Pas plus tard qu'hier, nous avons réceptionné de la part de l'UNICEF 14 conteneurs de super céréales qui étaient destinés à la prise en charge de la malnutrition modérée. Ce matin, nous sommes réunis encore une fois dans le même cadre, celui de la prise en charge de la malnutrition, mais dans une autre approche qui est une approche communautaire. Donc je suis très content de cette convention qui va nous permettre vraiment d'accélérer cette approche communautaire qui est vitale dans la prise en charge de la malnutrition aiguë, modérée, mais aussi chronique. Je voudrais passer par votre intermédiaire pour remercier sincèrement Al-Hadjia Khadram Mohamed Haïd, la première dame et la présidente de l'INFD qui, sans relâche, nous aide et constitue vraiment un leadership dans la gestion globale de la santé de la mère et de l'enfant. De la préparation de la 7e édition du Salon international du textile africain, un CITA qui s'éteindra à Djibouti le 28 au 30 octobre 2021, le ministre du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed Ouarsama Dirié, a réuni hier tôt le matin au Palais du Peuple les opérateurs du secteur de l'hôtellerie à Djibouti, qui est également un partenaire clé dans la réalisation et le succès des grands événements dans notre pays. Cet événement de grande envergure, le CITA réunit chaque année des décideurs politiques, chefs d'État et des gouvernements, des sociétés, des stylistes, des industriels et des experts du textile africain et du commerce provenant d'Afrique et d'ailleurs, évoluant dans la production, la transformation et la valorisation du canton africain. Cette rencontre a été l'occasion au ministre du Commerce et du Tourisme de donner les initiatives à prendre pour accueillir cet événement qui fera de Djibouti le carrefour africain en matière de textiles africains. Il convient de noter que ce salon créé en 2009 vise à promouvoir le développement du textile africain à travers la création d'une filière porteuse d'espoir pour la production africaine grâce à la valorisation du port du tissu traditionnel africain et de la production des industries de textiles africains présentes sur les continents. L'École internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire abritée jeudi 15 juillet 2021, une cérémonie marquant L'École internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire a abrité ce jeudi 15 juillet 2021, une cérémonie marquant la clôture du stage international de perfectionnement en coteur présidé par M. Murtar Mohamoud Abdullahi, représentant le procureur général. L'événement a vu la participation du président du conseil régional d'Arta, du colonel chef d'état-major de la gendarmerie par intérim, du représentant du directeur général de la police nationale, du représentant du commandant de la garde-côte, du représentant de l'attaché de sécurité intérieure près de l'ambassade de France à Djibouti et de plusieurs officiers supérieurs et subalternes de la gendarmerie nationale. A l'issue de six semaines d'une formation dense et riche sur les techniques modernes d'enquête, la septième promotion composée de 18 stagiaires dans 12 issus de 10 pays amis ont clôturé la formation ce matin et ont reçu leur parchemin et un signe de l'EU3PJ des mains des officiels. La cérémonie a débuté par la lecture de quelques versets de Saint-Coran, suivie de la lecture de la motion du remerciement du président de la promotion, lequel a évoqué dans son allocution de manière sereine le programme que ses camarades lui ont suivi durant les six semaines écoulées. Ensuite, les stagiaires ont reçu leur diplôme et un signe par les autorités présentes. A l'issue, les officiels ont posé avec les stagiaires pour la traditionnelle photo de famille avant d'enchaîner sur un déjeuner offert par le chef d'état-major de la gendarmerie par intérim au centre de conférences et une remise de présents à l'ensemble des stagiaires. La cérémonie de clôture portant sur le stage de perfectionnement à la pratique de la politique judiciaire qui s'est débitée le 13 juin dernier au sein de l'école internationale, je saisis cette occasion pour remercier la République de Djibouti ainsi que la République française, tous représentés par leurs officiers, de nous avoir permis de prendre part à cette formation. Je voudrais par ailleurs exprimer ma gratitude au directeur de l'école E3PG et ce collaborateur ainsi que toutes personnes qui ont contribué à la réussite de cette formation pour leur encadrement multiforme et les enseignements réussis pour renforcer les connaissances qui ont porté entre autres sur et les constatations judiciaires sur les multiples scènes d'indices criminels et appliquer une méthodologie d'enquête à travers les actes posés et les investigations menées. À cette occasion, le président de la promotion s'est exprimé pour manifester satisfaction à l'endroit du contenu du programme adapté ainsi que la pédagogie employée par les instructeurs et la disponibilité des personnes de soutien avant de remercier l'ensemble de personnel de l'école. Le colonel Ibrahim Elmi Aé, le chef d'état-major de la gendarmerie par intérim et les autorités venues réhausser l'éclat de cet événement malgré leur responsabilité. Écoutons les propos. Profitez de cette occasion pour vous féliciter et féliciter la gendarmerie nationale pour ce rôle que vous jouez pour former en permanence des officiers des pôles judiciaires en mesure de bien mener les enquêtes judiciaires que ce soit chez nous en Afrique ou à Jibouti mais aussi dans les pays africains, frères et amis. Donc encore une fois, mes félicitations. La deuxième promotion internationale de perfectionnement enquêteur a débuté le 13 juin jusqu'au 22 juillet 2021. Elle accueille 18 stagiaires ici des 10 pays, frères et amis du continent africain et de l'océan Indien à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Gabon, Congo, Brazzaville, la République démocratique du Congo, Jibouti, la Guinée-Conakry, le Mali, le Niger et le Sénégal. Durant leur formation à l'école des références en poulue judiciaire, les stagiaires ont découvert les points essentiels d'une enquête judiciaire avec les volets théoriques, des mises en situation et des rédactions des actes et des procédures. Mais l'importance réside sur l'objectivité d'outiller les stagiaires à prendre en charge des enquêtes de moyenne importance, mais également à les perfectionner sur les bonnes pratiques de la police judiciaire. Les instructeurs de la police judiciaire ont mis comme axe d'effort sur les techniques d'investigation criminelle et sur les techniques d'audition d'une enquête judiciaire qui est désormais une nouvelle méthode d'interrogatoire. Parmi les exercices pratiqués à l'EI 3PJ et dans la septième promotion, assimilés et à mis en pratique les acquis sur le lieu d'une infraction grave et ensuite se transporter sur ce même lieu pour procéder les constatations, à savoir les gels du lieu, le recueil des premiers éléments, la fixation de la scène d'infraction par des photographies blancs et croquis et la saisie des traces laissées par les auteurs. L'actualité internationale à présent, les intempéries en Europe ont fait une centaine de morts bilan provisoire car il y a encore de nombreux disparus. C'est l'Allemagne qui est le plus touchée durement. L'Allemagne, le bilan des intempéries qui touche l'Europe ne cesse de grimper et c'est surtout l'Allemagne qui est endeuillée en moins de 81 morts recensés ce vendredi matin. Mais il y a encore de nombreux disparus, des personnes dont on est sans nouvelles. Peut-être est-ce parce que les liaisons téléphoniques sont coupées ? C'est ce que veulent croire certains. Mais les autorités préviennent que le nombre des victimes risque bien d'augmenter. Depuis Washington où elle se trouvait ce jeudi, la chancelière Angela Merkel a fait part de sa consternation. Et je cite, « Mes pensées vont vers ceux qui ont perdu la vie et à leurs proches », a-t-il dit. Et de saluer le travail des pompiers engagés pour porter assistance aux sinistrés, près d'un millier de soldats ont également été mobilisés pour porter main forte aux pompiers. Quant au Belgique, les intempéries et les inondations qu'elles provoquent ont aussi fait des victimes en Belgique. Au moins 11 morts, des milliers de personnes ont dû être évacuées, notamment dans la région de Liège, où la Meuse et ses afflux ont atteint un niveau très inquiétant. Je n'ai plus rien, c'est désolé, une habitante des environs de Liège, j'habitais au rez-de-chaussée, et en bas, tout est mort. C'est un peu dur, j'avais un oiseau qui appartenait à ma mère, j'ai dû ouvrir sa cage pour qu'il puisse s'enfuir. Et puis, il y a aussi mes trois chats qui sont encore là. Aux Pays-Bas, plusieurs milliers de personnes avaient été appelées ce jeudi soir à évacuer leur maison dans la province de Limbourg, dans le sud du pays. Voilà qui termine cette édition de 15h. Merci à tous de l'avoir suivi. Très bon appart midi sur Télé Djibouti. Aïgou, M'habibbarak. Aïgou, M'habibbarak. Aïgou, M'habibbarak.